Bonjour, je m'appelle Thibaut Assandri et je suis Gameplay Programmeur. Depuis quand ? Depuis février 2007, ça va faire 14 ans bientôt là. Faire des jeux vidéo, depuis tout petit j'en ai eu envie. Et ce métier en particulier, pendant mes études, je me suis retrouvé à la fac et je ne savais pas vraiment vers quoi ça allait me destiner. Et j'ai trouvé deux amours à la fac. Le premier, c'est ma femme. Et le deuxième, c'est l'informatique. Et du coup, je me suis mis à la programmation. Et là, par contre, j'ai été vraiment aspiré par un domaine qui m'a inspiré. Et je me suis mis à faire de la programmation beaucoup. Je suis rentré dans une école d'ingénieurs en informatique. Et je suis rentré à Ubisoft après. Mon métier, je vais faire une analogie que je trouve assez parlante. C'est l'analogie de la maçonnerie. En fait, il y a plein de corps de métier différents dans le jeu vidéo. Et donc, par exemple, on va avoir les artistes, les designers, donc les personnes qui créent les règles du jeu, les artistes qui font des assets, des objets en 3D ou des sons. Et donc, ils vont faire du matériel, par exemple, comme les poutres, les briques d'une maison. Et à côté de ça, on a les ingénieurs, les programmeurs moteurs, qui, eux, vont faire les outils. Donc, le moteur, la truelle, la bétonnière. Et nous, en fait, on est les maçons. Donc, avec les outils, on va se retrouver à assembler les poutres, les briques pour faire une maison. Donc, on est un petit peu les personnes qui sont au centre de tous les corps de métier du jeu vidéo pour rassembler tout ça et mettre tout ça dans un jeu vidéo pour le faire. Alors, dans les difficultés, il y a pas mal de problématiques à résoudre, par exemple, en mathématiques. Donc, par exemple, moi, j'ai eu l'occasion de me servir pour la première fois de manière très concrète du théorème de Pythagore dans toute ma vie. C'est des trucs qu'on se dit à l'école, on va l'apprendre et en fait, ça ne sert à rien. Eh bien, si. Donc, ça permet, par exemple, de calculer des distances à partir d'angles. Donc, voilà, il y a des choses comme ça qui sont mathématiquement un petit peu compliquées à apprendre. Mais finalement, voilà, ça fait ressurgir des vieux souvenirs et puis ça se passe très bien. Et en fait, les trucs que j'apprécie vraiment, c'est justement, comme j'étais en train de dire, sur le côté où on est central par rapport à tous les autres corps de métier, c'est qu'on est amené à communiquer avec tout le monde. Et moi, j'aime bien la communication et du coup, ça se passe très bien. Et j'adore aller voir les gens, voir les avancées et surtout aller voir des corps de métier qui font des choses dont je suis complètement incapable de faire. Donc, par exemple, des personnages tout en 3D, très bien sculptés, très bien animés. Moi, je suis incapable de faire ça. Et du coup, je suis très content de récupérer leur travail, de l'inclure dans le jeu. Et ensemble, on arrive à faire quelque chose de vraiment extraordinaire. J'ai fait la fac, la faculté des sciences à Marseille. Et ensuite, je suis rentré en école d'ingénieur en informatique, parce que justement, j'ai trouvé ma voie sur l'informatique. Et donc, je suis rentré en école d'ingénieur en informatique à Nice. Je suis resté dans le sud de la France. J'ai fait mon stage de fin d'études à Ubisoft, à Annecy. Et le sud me manquait un peu trop, donc je suis redescendu à Ubisoft Montpellier. Dans le jeu vidéo, il y a une chose qui est très simple, c'est que tous les 5-6 ans, on a une génération de consoles qui arrive, une nouvelle. Pour sortir les jeux les plus performants sur cette génération de consoles-là, on est obligé d'innover, apprendre des nouvelles choses, des nouvelles techniques, des nouvelles façons de programmer. Et du coup, ça nous force à aller vers qu'est-ce qui se fait de mieux, qu'est-ce qui se fait de nouveau. Et donc, ça fait partie inhérente de notre métier, de devoir tout le temps regarder et s'avancer. Donc, ce n'est pas vraiment une challenge, ce n'est pas vraiment quelque chose qu'on se force à faire. On n'a juste pas le choix, en fait. Ça fait partie du métier. Et on est béni dans cette culture à Ubisoft, donc ce n'est pas un problème. J'ai deux points pour cette réponse. Le premier, c'est le point de vue du recrutement. J'ai été manager par le passé, j'ai fait passer beaucoup d'entretiens. Il y a un master Imagina à la faculté des sciences de Montpellier qui est très bien placé, qui nous offre des candidats qui sont vraiment très compétents. On en a pratiquement un ou deux par an qui viennent travailler à Montpellier sur notre projet. Et on est très contents d'eux. Donc, on continue à faire vivre aussi ce master. Donc, c'est un effet un petit peu bénéfique des deux côtés. Et aussi, il y a d'autres petites boîtes de jeux vidéo qui ont commencé à se monter. Je dis petites, mais c'est de moins en moins vrai. Donc, il y a d'autres boîtes de jeux vidéo qui ont commencé à se monter un petit peu autour d'Ubisoft avec des anciens d'Ubisoft et pas que d'autres personnes qui sont venues dans la région. Je pensais à Magic Design. Je pense à pas mal de petites boîtes qui sont montées autour. À Digixart, exactement. Je pensais à Moonlight aussi. Donc, il y a beaucoup de boîtes dans l'écosystème montpellierain. Et en fait, ça permet de faire des allers-retours avec les collaborateurs qui ont un projet peut-être qui les intéresse moins sur Ubisoft et d'autres projets qui les intéressent plus dans d'autres boîtes. Donc, ça permet aussi d'échanger des collaborateurs et derrière, de récupérer des compétences en plus. Et donc, de valoriser un petit peu tout le bassin montpellierain. Et la deuxième chose, c'est un peu plus le loisir. C'est qu'on n'est pas très loin de la mer. Et entre midi et deux, par exemple, on peut aller faire du surf à Carnon ou à Palavas. Donc, ça, c'est un truc que j'adore. Et de côté association, moi, je fais du foot dans la fédération de foot à 7 de Montpellier. Et du coup, pareil, on rencontre plein de collaborateurs d'autres entreprises qui ne sont pas dans le jeu vidéo, mais qui sont quand même dans des domaines divers et variés. Et la première question qu'on nous pose quand on voit le tee-shirt de Ubisoft, c'est qu'on pourrait avoir des jeux gratuits. Alors, moi, idéalement, j'aimerais bien pouvoir programmer une IA qui programmerait des jeux à ma place pour que moi, je puisse aller faire plus de surf. Mais plus sérieusement, j'espère que là, je bosse sur Beyond Good and Evil 2, qui est la suite d'un projet il y a une vingtaine d'années, qui est sorti à Montpellier. Et là, on est en train vraiment de créer un très, très gros projet. C'est vraiment l'un des plus gros projets d'Ubisoft qui n'a jamais été fait avant. Donc, on espère que ce projet-là sera un succès et que dans les dix prochaines années, soit on sera encore en train de travailler dessus parce qu'on aura réussi à créer un écosystème aussi, mais de joueurs au sein de notre jeu. Et on continuera à le faire vivre. Soit on aura fait des suites ou on aura fait des trucs. Et j'aimerais bien que ce jeu-là soit suffisamment connu et reconnu pour que dans dix ans, on en parle encore et on soit peut-être encore en train soit de bosser dessus, soit de bosser sur quelque chose d'autre tour. Sous-titrage Société Radio-Canada